Allô tout le monde! Donc bon jeudi! Aujourd'hui on est le 13 mai, il est présentement 2h15, donc c'est ça! Je voulais faire un petit vlog en fin de semaine, donc j'ai fini de travailler vers 2h aujourd'hui, pis là j'avais envie de, en fait je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée en fait, comme vous savez je suis photographe, ou si vous saviez pas, ben vous savez maintenant, je suis photographe pis à mon dernier contrat de renouvellement de vœux de mariage, dans le fond il y a longtemps là, ben avant le COVID, j'ai cassé mon objectif, t'sais là le comme de petit bout qu'on met dans la caméra professionnelle, bref, je l'ai échappé par terre, heureusement j'en avais un deuxième, j'en ai toujours 2, justement au cas où il y en a un qui brise, fait que c'est ça, je l'ai cassé, je l'ai pété, pis c'était comme, j'en ai un de base, pis lui je l'avais acheté comme plus pro là, il y a comme des affaires spéciales en tout cas, bref, pis je l'ai cassé, je l'aimais tellement là, j'ai vraiment eu comme, pour vrai j'ai eu la peine genre quand je l'ai cassé là, même pas niveau genre prix, c'est vraiment que je l'aimais vraiment beaucoup, là je vais pas aller me racheter le même, je vais aller m'en acheter comme un autre qui fait d'autres choses là, mais c'est ça, donc je m'en vais m'acheter ça, je voulais vous amener avec moi ce week-end, ben en fait on fera pas grand chose là, comme d'habitude, c'est ça, comme un an et demi, ça fait déjà un an et demi qu'on est en pleine pandémie, qu'on fait rien, pis qu'on a ben hâte de faire des choses, mais bon, donc voilà. Bon, alors il est rendu 2h40, ça a pas été trop long, finalement je vais prendre exactement la même que celle que j'ai brisée, pis pour vrai j'ai tellement un bon service quand je viens à mon petit magasin là ici de photo, proche de où est-ce que j'habite là, pour vrai le monsieur est vraiment gentil, pis finalement celle que j'ai cassée, il m'a dit de l'apporter demain avec mon appareil photo dans le fond, fait que demain je vais comme revenir là, aller lui montrer, il est super gentil, je l'ai déjà acheté, mais je l'ai laissé au magasin, il est plus en sécurité là, l'objectif, fait que c'est ça, pis quand je dis un objectif là, je parle vraiment, c'est comme un bidule qu'on branche comme dans notre caméra, je vous montrerai ça au pire tantôt en arrivant chez nous, mais c'est ça, fait que je suis vraiment contente, pis il donne même des cours en plus ici de photo, donc je pense que je vais prendre un cours bientôt, honnêtement là, il m'a même dit que demain il va vérifier dans ma caméra, voir si les settings sont bien faits là dans le fond, fait que c'est ça, je suis vraiment contente là, my gosh, je me demande même pourquoi je suis pas venue les voir avant, c'est pour ça là, dans le fond là, il est super gentil, ça me donne full de son temps là, gratuitement en me disant qu'il va m'aider comme à checker ça, pis tu sais, en tout cas, super service, rien à dire, donc c'est ça, on se retrouve à la maison. Bon ok, excusez, l'angle est pas fameuse là, je suis comme dans mon passage dans ma maison, mais je voulais vous montrer ma caméra, c'est ça, c'est une grosse caméra, pis le morceau que je vous disais là, c'est ça ici dans le fond qui s'enlève dans le fond de la caméra, donc ça, ça s'appelle un objectif. Donc c'est ça que je me suis acheté là de nouveau tantôt, fait que, voilà, pis là je me suis acheté comme un petit rond ici, un genre de protecteur là pour mettre par-dessus, comme ça, je vais juste les nettoyer avant de le mettre. Ça marche super bien, fait que ça vient protéger, c'est comme un coupercle, mais là je vais l'enlever, pis je vais juste nettoyer ma lentille avant de le mettre. Donc voilà! pis c'est ça dans le fond, celle que j'ai cassée, c'est celle-là ici. Je l'ai comme échappée à terre, pis quand je la branche, quand je la plogue dans ma caméra, ça me dit aucun objectif, c'est ça, aucun objectif. Donc, fait que c'est ça, fait que demain je vais l'amener au gentil monsieur de la boutique, pis il va pouvoir vérifier ça. Fait que demain je vais amener mon petit sac au complet, là, de photos. Fait que c'est ça! Sous-titrage ST' 501 Bon, il est presque 4 heures, et c'est ça, je viens d'aller chercher les pipipads propres, qui étaient en bas accrochés, pis je les ai montés pour les serrer. Dans le fond, c'est ça, j'utilise les pipipads lavables pour Savanar, dans le fond, depuis qu'on l'a, parce que je trouve ça plus écologique, là, en fait, plus économique, plutôt. C'est vraiment plus niveau économique, là, je suis pas obligée d'acheter des pipipads jetables, mon Dieu, excusez, je t'ai soufflée. C'est ça, ben, ça coûte cher, là, je veux dire. Fait que c'est ça, fait qu'on les lave. Ça fait quoi? Depuis que j'ai Savanar, là, qu'on fait ça? Ça fait deux ans. Pis, c'est ça, j'ai oublié de dire. Pis là, j'ai un rendez-vous à 4 heures, mais c'est un rendez-vous en appel téléphonique. Donc, c'est ça, je vais aller faire ça. Maison! T'as fait un beau pipi? Bon, il est rendu 6 heures, pis je vais m'entraîner, en fait, parce que je me suis pas encore entraînée aujourd'hui, pis c'est ça. Fait que je vais m'entraîner, pis après ça, on va souper. Pis ça va être pas mal relax ce soir. On est jeudi, mon chum travaille demain, comme d'habitude. Moi, le vendredi, je travaille juste le matin. Je travaille de 8 à 11. Donc, ça me fait vraiment toujours une petite journée. Je suis vraiment contente. Je travaille samedi aussi toute la journée, par exemple. Mais c'est pas grave, moi, mon week-end commençait quasiment le jeu du soir. Fait que c'est ça, je m'en vais m'entraîner. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, 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 c'est ça. Bon, alors, il est rendu 10h et je m'en allais me coucher. Donc, je me bats des vignes de peigner d'un cheveu. Attendez, je vais juste l'enlever. Bon, je vais se peigner d'un cheveu. Fait que c'est ça, donc je vais aller dormir. Puis, on se revoit demain matin. Bonne nuit! Bon matin, on est rendu vendredi, le 14 mai. Je me suis réveillée vraiment de bonne heure ce matin. Savana avait envie de pipi. Puis, dans le fond, mes chiens et moi, ils dorment dans une cage. Fait que vu qu'elle avait envie et qu'elle ne pouvait pas y aller, elle m'a réveillée, la petite tannante. La seule journée que je peux dormir. Mais bon, c'est pas grave. C'est ça, avoir des chiens qui sont dans des cages. Mais ça, moi, je préfère qu'ils soient en cage, comme ça, je sais qu'ils sont en sécurité puis qu'ils dorment dans leur lit. De toute façon, ils aiment vraiment ça, l'aller dans leur cage. Au début, non. Ça a été de l'adaptation, mais finalement, ils aiment bien ça. C'est leur petite maison. Puis, c'est ça. Donc là, il faut que je me prépare pour aller travailler le vendredi. Excusez-moi. Le vendredi, je travaille de 8 à 11, un petit 3 heures. Puis, ma bosse n'est pas là aujourd'hui en plus. Donc, ça, j'adore ça parce que je fais mes choses. J'ai la clé pour rentrer aujourd'hui. Bon, simplement, elle va venir dans mes bras. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'elle me fait rire quand elle fait ça? Elle veut quelque chose, genre, je pense qu'elle va venir sur moi. OK, vite, hein? Vite, hein? Non? Tu vas aller jouer? Bon. Elle ne sait pas ce qu'elle veut, une vraie femme. Fait que, c'est ça. Fait que, sur ça, je vais vous laisser. Puis, aujourd'hui, j'ai une séance photo extérieure légale. Parce que, c'est ça, on a le droit d'en faire à l'extérieur. Fait que, c'est ça. Je vais... Puis là, il faut que j'aille au magasin de photos aussi, là, comme je vous ai parlé hier. Il faut que j'aille au magasin de photos tantôt en finissant de travailler vers 11h30. Bien, je finis à 11h, mais le temps de me rendre, tout ça, tu sais, 11h15. Fait que, c'est ça. Ah non, donne-moi pas un bec sur la bouche, tui. Non, 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 pas sur la bouche. Fait que, c'est ça. Sur ce, je vais vous laisser. Parce que, c'est ça, je vais commencer à me préparer. Là, je viens de travailler une bonne heure. De 5h30 à 6h30. Je viens de travailler un peu sur mes projets personnels. Ce qui est cute. Oh, excusez mes gros mots. Tabarouette que t'es cute. Oui, tabarouette que t'es cute. T'es le plus mignon des petits chiens. Elle est due pour un bon bain, là. Faudrait que je lui donne un bain bientôt, là. Bon, fait que, c'est ça. Fait que, je vous laisse à plus tard. Allô, donc, il est rendu 10h15. J'étais comme vraiment fatiguée ce matin. Faudrait que je n'arrête pas de vouloir bailler. Puis, à chaque fois que je commence à filmer, je ne comprends pas. Bref, fait que c'est ça tout ça pour dire qu'il me reste une petite heure, là, à travailler, là. J'ai bientôt fini. Fait que, c'est ça. J'aime tellement ça. T'sais, je peux faire mon petit ménage. D'habitude, je mets la radio full forte, là. Je l'ai arrêtée en attendant de filmer. Parce que, sinon, YouTube aurait, comme, mis des droits d'auteur, puis tout sur la toune qui passe, là. Mais, c'est ça. Je mets la radio full forte. T'sais, je fais mes petites affaires, puis tout ça. Fait que, j'aime vraiment ça. Donc, c'est pas mal ça. Bon, je viens de finir de travailler. Puis, honnêtement, là. Genre, je fais le pote, hein. Pas que je fais le malade, là, mais... On dirait que je suis comme écoeurée, genre. Puis, ça me tente vraiment pas que mon vlog soit négatif, là. C'est vraiment pas sur mon objectif, là, t'sais, de faire des vlogs négatifs, puis de... Puis de chialer dans mes vlogs, mais en même temps, t'sais. C'est ça. En même temps, c'est... C'est la réalité pour l'instant. On dirait que je suis comme juste... Je sais pas, on dirait que je suis juste écoeurée, genre de, comme... Plein de trucs, là. Bref. En tout cas. Je voulais pas, comme... T'sais, je veux dire... J'ai tendance, mettons, moi, c'est un des problèmes, là. C'est que j'ai tendance, mettons, sur les réseaux sociaux, là, mettons. J'ai tendance, comme, à montrer juste le positif, genre, mettons. Mais, je me rends compte que, t'sais, tu peux pas toujours montrer le positif seulement. T'sais, c'est comme... C'est comme pas possible, là. On est tous humains, puis... Excusez, là, j'ai des petits yeux. T'sais, parce qu'il fait vraiment soleil, puis on s'en plaindra pas. Ça fait tellement du bien. Mais c'est ça, je pense que je m'ennuie un peu de... T'sais, de profiter de la vie, tout simplement. On dirait qu'on fait juste travailler, 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 genre, dans la vie. Puis, quand tu y penses, ben, c'est un peu chiant, t'sais, de penser qu'on travaille, genre, tout le temps. Puis qu'on profite pas de la vie. Je parle tellement pour rien dire présentement. Fait que je vais juste... Je vais juste arrêter de chialer, là, parce que... C'est ça. Mais, bref, ça va aller mieux demain. Demain, c'est un autre jour. Puis, t'sais, en plus, je vais en faire une belle séance photo. Puis, t'sais, là, il fait full beau. Puis, t'sais, là, je devrais être joyeuse, genre, mais comme, je le suis pas tant. Mais, ça va passer. Puis, c'est ça. On va juste faire en sorte que ça passe. Puis, il fait vraiment chaud. Genre, je pense que je vais enlever ma veste. Parce qu'honnêtement, là, il fait... Je vais dire un gros mot. Il fait beaucoup trop chaud. Donc, c'est ça, j'ai enlevé ma veste. Puis, c'est ça. Fait que, juste tout ça pour vous dire que, genre, j'ai essayé de travailler un peu là-dessus. D'arrêter, comme, de toujours montrer juste le beau, là, genre. Parce que, je veux dire, c'est pas toujours beau et rose. Mais, bon, bref, sur ça, je voulais vous montrer si ça, c'est ma nouvelle coiffure pref. Honnêtement, là, genre, je trouve ça trop beau. Vraiment, là. Comme, je sais pas pourquoi j'ai pas fait cette coiffure-là avant. Fait que, c'est tellement simple, honnêtement. Puis, en même temps, t'as pas les cheveux dans la face, t'sais. Puis, j'aime pas ça avoir les cheveux attachés au complet parce que ça me donne des mal de tête. Fait que, là, j'ai comme les cheveux à moitié attachés au lieu de les avoir attachés au complet. Fait que, ça me donne zéro mal de tête, comme ça. Fait que, c'est ça. Sur ça, je vous laisse sur notre pause, sur ma belle petite toque. J'aime vraiment ça. Bon, je viens d'arriver chez nous. Histoire de me remettre un peu sur le piton, là, je vais me préparer ma petite boisson énergisante, naturelle. Ça va vraiment me faire du bien, honnêtement. Ça va me donner comme un petit boost, là, pour finir la journée en beauté. Puis, garder l'esprit positif. Fait que, c'est ça, je me prépare ça. Ah, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc, voilà, ma petite boisson énergisante. C'est tellement bon, là, c'est saveur bien mélangé, puis je capote tellement. C'est mon préféré. Il y a trois saveurs, puis c'est de loin ma préférée. Vraiment, là, il faut juste bien le brasser pour être sûr que ça soit bien dilué. Je vais vérifier. C'est vraiment une genre de boisson énergisante, là, mais vraiment naturelle, que tu peux, j'allais dire, boire enceinte, là, puis en allaitant. Mais, dans le fond, il faut vraiment toujours demander à un professionnel de la santé, là. Moi, personnellement, j'ai demandé à un de mes professionnels de la santé, puis ça m'a été autorisée, même en essayant d'avoir un bébé. Parce que, comme vous le savez, j'étais en train d'essayer d'avoir un bébé avec mon chum. Fait que c'est ça. Fait que je vais aller boire ça, puis je vais dîner aussi. Il est rendu midi et quart. Fait que je vais me faire chauffer mon restant de souper d'hier pour manger ça, ce midi. Bon, fait que là, on est dehors. Elle est en train de se promener. Les petits pitous. Ils promènent. Savannah, elle a des allergies, là, un peu comme nous, là. Elle a des allergies, genre, saisonnières, là, si je peux dire. Fait que si on se promène sur notre terrain, là, ça faisait un petit bout. Bon, maille-Louise roule. Fait que voilà, on se promène un peu. Puis tantôt, c'est ma séance photo. Fait que j'ai vraiment hâte d'aller faire ma séance photo. C'est ma première séance photo depuis un méchant bout. C'est sûr, avec le COVID, là, ça a été un peu au ralenti pour ma business de photographie. C'est sûr, avec le COVID, là, ça a été un peu au ralenti pour ma business de photographie. Bon, il est rendu 2h. Puis là, je m'en vais à l'endroit de ma séance photo. On va prendre des belles photos dehors, là, dans un beau sentier public. Donc, c'est ça. Quand je dis ma séance photo, c'est parce que c'est moi, la photographe. Et mes clients m'attendent là-bas. Donc, voilà. Je ne sais pas si je vais filmer tantôt. Je ne suis pas tant comme petit bout, juste pour vous montrer la place où est-ce qu'on va prendre mes photos. C'est vraiment beau. Bon, alors, il est rendu 8h. Je viens d'arriver chez moi. Puis, je vais aller vous montrer mon petit chum. Qu'est-ce qu'il a fait en bas? Tiens, tu me montres ça en bas? Qu'est-ce que tu as fait, mon amour? Mon petit chum, il a tiré des joints ici en bas. T'as-tu pris un avant, mon amour? Je vais vous mettre un avant. Puis, ça, c'est le après. C'est vraiment bien, Mringone. Fait que, c'est ça. Je voulais juste vous montrer rapidement, là, en bas, au sous-sol. Et c'est ça, il y avait les joints qui étaient dus pour être faits. Puis, mon chum, c'est sa job, là. Fait que, il a décidé de commencer ça aujourd'hui. Puis, on va juste peinturer, là, bien, bien simple. C'est ça, pour faire propre. Donc, voilà. Je voulais juste vous montrer les pitous. Ils sont contents de me voir, hein? Vous êtes contents de voir maman? P'tit coco d'amour. Tu parles? Maman va aller continuer la vaisselle. Faut qu'elle j'y ait de la vaisselle, aussi. Puis, après ça, je vais me préparer à souper. Fait que, sur ce, je vous dis bonne soirée. Bye! Viens, viens, on va brosser les dents. Tu veux-tu brosser les dents? Vous aimez ça, on va brosser les dents? Bon, alors, il est rendu 10h30. Puis, ici, c'est l'heure de la collation. Puis, après ça, on va aller dehors, là, en fait. Puis, c'est vraiment le fun parce que j'ai pu amener mes deux pitous aujourd'hui. Donc, je suis vraiment contente. Je vais pouvoir les amener tout le temps, dans le fond. Fait que, c'est ça. Là, il y a Savannah qui est ici avec moi. Puis, j'ai mis Milo dehors, là. Juste une petite minute, là, pour son pipi. Fait que, c'est ça. Donc, on se reparle plus tard. Bon, alors, il est rendu 10h. Non, il est 11h45. Il est bientôt l'heure d'aller dîner. Puis là, on est au parc avec les deux petits cocos que je n'ai pas le droit de vous montrer. Puis, avec Milo et Savannah. Juste ici. Puis, c'est ça. J'ai un petit coco à côté de moi. Puis, il y a un autre petit coco qui est en train de jouer. On n'est même pas à un mètre, là, d'elle. Fait que je la surveille, je l'ai à l'oeil en tout temps. C'est vraiment le fun. C'est vraiment une belle journée aujourd'hui. Il ne fait pas trop froid, pas trop chaud. C'est juste parfait. Fait que, c'est ça. Puis, sur ça, je crois que je vais conclure mon vlog ici. Étant donné qu'ici ne passera pas grand-chose de plus, là, en fin de semaine. En fait, demain, c'est dimanche. Fait que, ça va être une belle petite journée de repos pour moi. Fait que, c'est ça. Donc, Fait que, on dit bye, Mayno. Bye. Fait que, on se revoit dans un prochain vlog. Bye. Bye.